alors une nuit après nous relate l'histoire de mona qui est une femme une quarantaine d'années qui vit avec son mari et ses trois enfants une vie très confortable et qui un jour va faire la rencontre de vincent un professeur de tai chi et cette rencontre va bouleverser sa vie elle va reconnaître en cet homme celui qui sera capable de porter sans doute le fardeau de son histoire et à qui elle va se confier cette histoire c'est celle de l'exil de ses grands-parents c'est aussi celle de sa mère qui est une mère qui aura subi l'arrachement du déracinement de son père également qui lui-même aura fait le trajet de la traversée de la méditerranée et qui chacun à leur manière pour s'en sortir trouveront des alternatives elle en avalant la mer des cachets pour accepter l'abasourdissement que représente ce cet arrachement et puis lui le père qui ne sait pas quoi faire de la violence qu'il porte en lui qui la retournera contre sa fille mona la narratrice c'est un livre essentiellement sur la puissance libératoire du désir mais aussi sur le sens à donner à l'écriture une écriture que j'ai voulu en tous les cas très poétique pour raconter peut-être quelque chose de délicat et c'est essentiellement aussi et je voudrais finir par là un moyen de dire combien aimer et être aimé peut changer une vie bon 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 bon